Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction en ce jeudi 18 juillet. On déroule le fil de l'actualité de la région ensemble en images en 8 minutes avec d'abord vos prévisions météo. Malheureusement le retour d'un temps plus dégradé aujourd'hui avec une perturbation venue par l'ouest et au programme des nuages des averses jusqu'au milieu d'après-midi. Et puis les nuages devraient se dissiper pour laisser place de nouveau au soleil dans la soirée. Les températures seront en baisse 23 degrés dans la journée à Lille, 20 à Saint-Omerie, à Calais, 19 à Dunkerque, 16 à Boulogne. Les prévisions météo complètes après ce journal à la une. D'abord au cœur de l'été, un peu de sortie, de loisirs et de culture avec le festival de musique traditionnel de l'Aune-Plage, Et l'Hindeboum, la 18e édition qui démarre aujourd'hui jusqu'à dimanche au programme. Quelques noms célèbres tels que les négresses vertes mais aussi des groupes plus confidentiels, Selkilt, Domo Emigrantes. 30 000 spectateurs sont attendus durant ces 4 jours. Et si le terme de musique traditionnelle peut vous effrayer ou vous rebuter, Sachez qu'il s'agit bien de musique vivante par des groupes revisitant souvent ces sonorités traditionnelles à leur sauce. Bref, de très belles découvertes pour les curieux, les amateurs de musique d'un autre genre. Explication et présentation au micro de Corentin Escaillé. Tous les groupes de la scène folk et de la scène trad aujourd'hui savent s'enrichir de toutes les influences. Donc on a des influences de musique actuelle, des influences également de pays qui viennent dans toutes ces musiques. C'est pour ça que cette année par exemple si on prend un groupe comme Ndias qui jouera le dimanche soir en bal, on peut avoir des influences qui sont brésiliennes, des influences du Liban, mais on a également des influences musicales. Si on regarde un groupe comme Selkilt, où on va avoir des influences très rock, Digresse, où on peut avoir jusqu'à avoir du rap, qui vient influencer ces musiques. Donc vraiment c'est des musiques qui bougent, qui ne sont pas poussiéreuses du tout, qui ne sont pas dans un tiroir et qui font vivre. C'est des musiques vivantes, c'est des vraies musiques actuelles. Le festival de musique traditionnel Ethline de Beaume à Lonne-Plage jusqu'à dimanche. Quatre jours de festivité. Dans ce journal aussi une tradition est estivale pour le conseil départemental du Nord, la rénovation des collèges. Tant que les élèves sont en vacances, selon les dossiers les travaux sont plus ou moins importants, mais au total une soixantaine d'établissements du Nord sont actuellement en rénovation, dont celui-ci, le collège du PBL à Orchis, mais aussi entre autres à Hondescott, le collège Lamartine ou encore à Ouattes, le collège Jacques Prévert. Pour le département, c'est un budget d'environ 65 millions d'euros, même s'il faut parfois attendre quelques années avant de profiter de ces travaux. A Orchis, par exemple, la demande d'un nouveau préau a été faite il y a 10 ans, mais le projet n'aboutit que cette année. Explication au micro de Margot Sey. Alors la demande a été faite il y a plus de 10 ans. Là, M. Dettaverny a pris des choses, s'est saisi vraiment de l'affaire il y a quelques années. L'année dernière, nous avons signé la validation du projet. Donc entre avril et juin 2018, et les travaux ont commencé en février 2019, pour se terminer ici en août. Nous avons terminé l'année sur 1 002 élèves, et 780 élèves prennent le bus, avec un défilé de 10 à 12 bus par jour. Les élèves sortent à partir de 16h55. Certains attendent le bus jusqu'à 19h20, et ils n'étaient pas du tout abrités. Un chiffre rédifiant, également, cette semaine, dans l'actualité, près de 40 milliards de mégots sont jetés dans les rues. Tous les ans, en France, un fléau que les communes tentent de combattre en installant régulièrement des cendriers, mais cela ne suffit pas. Il faut donc innover, proposer autre chose à la Madeleine. Par exemple, près de Lille, la municipalité vient de mettre au point un cendrier de retraitement des mégots directement intégré, installé là où se trouve le plus de fumeurs à proximité des arrêts de bus ou de tramway. Ce n'est qu'un prototype pour l'instant, mais plusieurs de ces cendriers seront installés dans les prochains mois. L'objet a été imaginé et fabriqué localement afin de répondre aux enjeux de l'île mondiale, l'île capitale mondiale du design en 2020. Explication au micro de Xavier Silly. On aurait pu tout simplement ramasser les mégots et les envoyer à l'incinérateur d'Aluen, à l'UVE d'Aluen, mais là, on a essayé d'aller plus loin, et aujourd'hui, il existe un début de filière qui consiste à recycler le mégot, c'est-à-dire le dépollué, parce qu'il y a plus de 2000 substances chimiques, et on peut également valoriser, c'est-à-dire qu'on peut faire du plastique, à partir notamment des mégots, et donc le plastique peut être également utilisé pour le mobilier urbain, par exemple. Des milliers et des millions de mégots, mis bout à bout, on les dépollue et on en fait du plastique, donc effectivement, vos mégots peuvent servir à vous asseoir, donc à un banc, par exemple. L'école d'ingénieurs de l'université littorale Côte d'Opale poursuit son développement, avec de nouvelles compétences et formations annoncées pour la rentrée de septembre 2020. Renouvelée il y a peu, en commission, le ILCO proposera de nouvelles formations, déjà présentes à Calais pour informatique et à Longuesnès pour le génie industriel. L'école d'ingénieurs de littorale Côte d'Opale s'installera cette fois à Dunkerque pour ce nouveau cursus en génie énergétique et environnement, avec une formation pleinement d'actualités, pleine d'opportunités. Cette école crée il y a dix ans élargie son offre, explication recueillie par Morgane Reylan. Les deux dernières fois où nous avons été auditionnés, nous avons eu l'accréditation maximale, ce qui montre effectivement qu'on répond bien aux recommandations de la CTI et à ce qu'ils exigent des écoles d'ingénieurs habilitées par cette commission. Et là, nous avons eu, lors de cette dernière habilitation, aussi à nouveau une durée maximale pour les sites de Longuesnès et de Calais. Et nous avons donc eu un avis favorable pour une nouvelle spécialité sur Dunkerque en génie énergétique et environnement. On va retrouver aussi effectivement des étudiants qui vont vers le domaine de l'énergie, d'où la nécessité et l'intérêt aussi de développer cette filière sur le site de Dunkerque. Pour terminer ce journal, une autre idée de sortie à faire en famille avec les enfants à Lille, à deux pas de la gare Lille-Europe en pleine ville, la ferme urbaine Marcel Denain. Et ces animaux de la ferme, bien sûr les canards, les vaches, les chèvres, les cochons, mais aussi des chevaux avec une démonstration de chevaux de très boulonnais prévus ce dimanche. Des ateliers également pour nourrir et brosser les chèvres, fabriquer un savon au lait de vache ou même apprendre comment fabrique-t-on le beurre. Bref, de nombreux ateliers durant l'été pour apprendre un peu plus la vie de la ferme malgré la ville. Explication micro de Laure Montfort. On a beaucoup d'ateliers qui sont dispensés à la fois par l'équipe des agents de la ferme. Là, aujourd'hui, justement, vous avez pu le constater, on était à la recherche d'escargots en période un peu sèche comme en ce moment. C'est difficile, mais les enfants en trouvent. Mais ça peut être aussi autour de la fabrication du beurre, autour du soin à l'animal. Enfin voilà, on a vraiment une palette très très large autour de la culture potagère. Et on a des ateliers en permanence tout l'été, 6 jours sur 7. Donc c'est ouvert du mardi au dimanche. Et donc ça n'empêche pas... Pour les ateliers, on s'inscrit. Par contre, ça n'empêche pas le libre accès à la ferme pour continuer à déambuler et voir les animaux et ce qui pousse. D'autres infos, d'autres idées de sorties et de loisirs en famille cet été à suivre dans nos prochaines éditions. Mais tout de suite, voici les prévisions météo du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada